Brums, à moi les gâteaux ! Vite, le filet à papillons ! Eh bien, vous vous lancez dans une collection d'étiquettes ? Ou vous cherchez à comprendre ce que vous mangez ? J'aimerais bien, mais protéines, lipides, magnésium, c'est vraiment trop compliqué ! Mais non, vous allez voir, tout est dans la méthode ! On va d'abord regrouper les étiquettes qui se ressemblent ! Oui, on n'a qu'à commencer par celles qui contiennent le plus de protéines ! Je me demande à qui sont ces étiquettes ! Bah, mais... On dirait le groupe des viandes, poissons et œufs ! Bien vu ! Les protéines sont les aliments bâtisseurs ! Et maintenant, les produits contenant surtout des glucides ! Oh, bonjour les féculents ! Les glucides correspondent donc aux aliments énergétiques ! Et les lipides alors ? Ils servent à quoi ? Mais oui ! Les lipides, ce sont les matières grasses ! Et donc, des aliments énergétiques aussi ! Et pour savoir l'énergie totale apportée par un aliment, il faut regarder la quantité de calories sur l'étiquette ! C'est sa valeur énergétique ! Et les autres indications alors ? Fibre, zinc, sodium, fer, vitamine A, B, K... Les vitamines, je sais ! Elles protègent notre corps contre les maladies ! Mais les fibres et les sels minéraux comme le zinc, le fer ou le magnésium aussi, on en trouve surtout dans les fruits et les légumes ! Ce sont des aliments... Protecteurs ! Maintenant, vous savez lire les étiquettes alimentaires ! Avec tout ça, j'allais oublier ma tarte aux pommes ! Oh là là ! Mais elle contient beaucoup de lipides ! Euh... Anna, je te la donne si tu veux ! Non, merci ! Je vais prendre la dernière compote de pommes 100% fruits ! Mais non, je rigole ! On partage ! C'est l'heure du petit déjeuner ! Alors, jus d'orange, tartine et yaourt ! Et pour Anna, une barre de céréales ! Pourquoi Anna a droit à une barre de céréales et pas moi ? Tu fais la course avec moi ? Elle a besoin de prendre des forces ! Moi aussi, j'ai besoin de force pour mon contrôle de maths ! Oui, c'est vrai, mais pas autant qu'Anna ! L'énergie dont on a besoin dépend de nos activités, comme pour une voiture ! Plus la voiture roule vite, plus elle est chargée, plus elle consomme d'essence ! Plus on se dépense, plus on a besoin d'énergie ! On mesure l'énergie en kilocalories ou kilojoules ! Et les besoins dépendent aussi de l'âge ! Donc c'est moi qui ai besoin de manger plus ! Bah oui, je suis le plus vieux et le plus grand aussi ! Pas si grand que ça ! Et pas si simple non plus ! Les adultes sont plus grands que les adolescents, mais ils ont besoin de moins d'énergie ! Parce qu'ils ont terminé leur croissance ! Oui ! Pour grandir, le corps a besoin d'une grande quantité et d'une grande diversité d'aliments ! Plus on grandit, plus les besoins alimentaires augmentent ! Quand la croissance est terminée, ils diminuent ! Les garçons ont besoin de plus d'énergie que les filles ? Oui ! Nos besoins alimentaires dépendent de notre sexe ! Mais pas seulement ! Ils dépendent aussi de notre âge et de nos activités ! Et la différence avec les voitures, c'est que notre corps consomme sans cesse de l'énergie ! On ne peut pas couper le moteur ! Même au repos, le cerveau, les poumons, le cœur ne s'arrêtent jamais de fonctionner ! Alors il ne faut jamais arrêter de manger ! Il faut surtout bien adapter notre alimentation en fonction de nos besoins ! Si on ne mange pas assez, on risque d'être fatigué ! Si on mange trop, on peut grossir ou tomber malade ! Ça veut dire que j'ai le droit à une barre de céréales ? Ça dépend ! Tu fais la course avec moi ? Anna, Nicolas, quittez le canapé ! Venez voir ! Les Jeux Olympiques sont dans le frigo ! Tu te moques de nous, papa ! Tu nous fais manquer le match pour voir ça ! Exactement ! Les athlètes que vous voyez à la télévision font très attention à ce qu'ils mangent ! Vous savez pourquoi ? Parce que leurs performances dépendent de leur alimentation ! Ah oui ! Et ils mangent quoi pour gagner ? Commençons par la première source d'énergie, les glucides ! Regardez les pâtes et le riz ! Ce sont des sucres lents, le carburant des sportifs ! Ils se diffusent lentement dans le corps et permettent d'avoir de l'endurance ! Je crois que ça marche avec les sucreries ! Ah non ! Les sucreries sont aussi des glucides, mais ce sont des sucres rapides ! Les sodas ou les gâteaux apportent très rapidement de l'énergie ! Mais c'est une énergie qui ne permet pas de maintenir un effort de longue durée ! Le poisson, papa ! Tu vas nous dire que c'est bon pour la natation ! Absolument ! Le poisson et la viande sont des protéines ! Elles favorisent la croissance musculaire et l'apport en fer ! Et eux, ils apportent quoi ? Les produits laitiers apportent aussi des protéines, mais surtout du calcium ! Et puis, ah oui, très important ! Quand on fait du sport, on transpire, on se déshydrate ! Et que se passe-t-il si le corps manque d'eau ? Bah, on a soif ! Et oui ! C'est pourquoi il faut toujours boire de l'eau, sinon le corps se fatigue et on peut se blesser ! Alors, pour faire du sport, les aliments sont tous utiles à quelque chose et on peut manger n'importe quoi ! Pas n'importe quoi, mais de tout ! Il faut aussi des légumes et des fruits pour les vitamines et les sels minéraux ! Il faut manger de tout pour avoir une alimentation équilibrée ! Et si on faisait des pâtes en prévision de la randonnée de cet après-midi ? Oh oui ! Il va nous falloir beaucoup d'énergie ! Vous avez raison ! Mettez la table, votre entraîneur s'occupe de tout ! Regarde, Anna ! Je colle la carte de Tante Maria ici ! T'as vu ? Elle dit qu'en Inde, certains animaux sont sacrés ! Du coup, elle mange beaucoup de plats végétariens ! Oui, mais grâce aux lentilles, aux laitages et aux fruits secs, il y a quand même des protéines ! Quand elle reviendra, elle nous fera un curry de légumes ! Hum... Tu te souviens de ce qu'elle avait fait en rentrant de Tahiti ? Les patates douces, les poissons crus et les crustacés ! Bah oui, en Océanie, la mer est partout ! Alors s'ils ne mangeaient pas de poissons, ce serait bizarre ! Les habitudes alimentaires sont différentes d'un pays à l'autre ! Ça dépend des coutumes, des religions, du climat, de la géographie... C'est pour ça qu'en Argentine, ils font de bonnes côtes de bœuf ! Parce qu'ils ont de grands espaces verts pour l'élevage ! Oh ! Je me souviens ! Tante Maria avait fait un dîner argentin avec des épis de maïs et de la purée de citrouille ! Et son couscous marocain ! Tu t'en souviens ? Bien sûr ! Avec de l'agneau, des légumes, de la semoule et des pois chiches ! Comme ça, on a des protéines, des céréales et des légumineuses ! En fait, on ne mange pas partout la même chose ! Mais tout le monde essaie d'avoir une alimentation équilibrée ! Exact ! On retrouve toujours des aliments bâtisseurs, énergétiques et fonctionnels ! Sauf s'ils manquent de nourriture ! Et nous, on mange quoi ? Nous ? On mange un peu de tout ça ! Avec la mondialisation, les progrès techniques et technologiques, le commerce, les produits circulent partout ! Aujourd'hui, on peut déguster plus facilement des plats d'autres pays et d'autres cultures ! Oui, je sais, mais je voulais dire, on mange quoi maintenant, ici, dans la cuisine ? Ah ! Je sais pas ! On parle des voyages et tu me parles du déjeuner ! L'un n'empêche pas l'autre ! Nous avons des sardines, du boulgour, des crudités et de la feta ! Avec ça, on peut partir en Grèce, regarde ! Avec un peu d'huile d'olive, ça fera un super repas ! J'entends déjà la mer ! Et tout ça, sans sortir de la cuisine ! Hé ! Ça donne des idées d'avoir une tante qui voyage ! Vite ! Mamie va bientôt se réveiller ! On a juste le temps de lui préparer son petit déjeuner ! Fraise, café, pain de mie, œuf, beurre, jus d'orange... Veuillez vous présenter à l'accueil, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Vite ! Les aliments, retournez où vous étiez ! Ouh ! Ça fait du bien quand ça s'arrête ! Mais pourquoi les aliments font-ils autant de bruit ? Et pourquoi cette carte du monde ? Attends ! Mais oui, c'est ça ! D'où viennent les oranges de notre bouteille ? Et les fraises ! Et le café ! Les oranges ? Elles doivent venir du sud de la France ! Et non ! Elles viennent de Floride ! Pour le café, je sais ! Il vient d'Amérique latine ! Et les fraises d'Espagne ! Avant d'arriver dans notre assiette, les aliments ont donc déjà fait des milliers de kilomètres ! Un si long voyage ! Ça doit les abîmer ! Sans compter la pollution et le pétrole ! Pfff ! C'est idiot ! On n'a qu'à tout faire pousser chez nous ! Oui, mais ça, c'est possible seulement pour certains produits ! Et pendant une période de l'année limitée ! Par exemple, Tante Olivia, qui vit en Bretagne, peut manger des fraises de sa région, mais uniquement au printemps ! Mais les oranges et le café ont besoin de beaucoup de soleil et de chaleur ! Le café, par exemple, n'est produit que dans l'hémisphère sud ! Mais ça doit coûter très cher de transporter ces produits jusque chez nous ! Et pourtant, ils ne sont pas plus chers que les produits qui viennent d'ici ! C'est parce que les salaires sont bien inférieurs à ceux d'ici ! Les agriculteurs y sont souvent très mal payés ! Décidément, c'est bien mieux de manger local et de saison ! C'est moins cher, ça conserve la qualité des aliments et ça respecte les agriculteurs et la planète ! Mais si j'habite en France et que j'adore le café, comment je fais ? La solution, la voilà ! Le commerce équitable ! Ces labels garantissent une façon de produire qui améliore la vie et les conditions de travail des agriculteurs du Sud ! Super ! Mais tous ces voyages, ça m'a donné fin ! Et si on préparait le petit déjeuner pour mamie et pour nous ? Merci !